19e compte-rendu au titre de l'année 2020 pour le Conseil des ministres. À présent, le communiqué. Le mercredi 5 août 2020, le Conseil des ministres s'est tenu de 10h à 13h15 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. Lors du jour de cette réunion comportèrent des mesures générales comprenant des projets de loi et d'ordonnance, ainsi que des projets de décret, des mesures individuelles, des communications et enfin quelques points de divers. Au chapitre des mesures générales, projet de loi et d'ordonnance, au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en liaison avec les ministres concernés, le Conseil a adopté une ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance du 3 mai 2018, portant en repression de la commercialisation et de l'exploitation illicite des produits agricoles soumis à agréments, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance met en place un dispositif spécial en vue d'éradiquer le phénomène d'exportation frauduleuse des matières primaires agricoles, notamment de l'anacarde. Elle prévoit à cet effet la confiscation et la vente immédiate des produits saisis, ainsi que des moyens de transport, selon la procédure judiciaire simplifiée. Projet de décret Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministres concernés, le Conseil a adopté un décret portant en ratification d'un accord de don additionnel d'un montant total de 15,7 milliards de francs CFA, conclut le 14 juillet 2020, entre la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, agissant en qualité d'agent de subvention pour le Fonds du Partenariat mondial pour l'éducation et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs. Ce projet vise à améliorer les conditions d'accès à l'enseignement pré-scolaire, ainsi que les résultats de l'apprentissage dans les écoles pré-primaires. Il prévoit plus concrètement l'aménagement de centres pré-scolaires communautaires et de pré-primaires modèles, la formation des enseignants, la distribution de fournitures scolaires complémentaires pour les filles et l'élaboration d'outils de suivi pour assurer une gestion efficace des services éducatifs. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des périmètres du projet d'élargissement de la voie du Golfe, section Hôtel du Golfe, Ivoire Golf Club, Carrefour Green Golf Residence. Ce décret intègre au domaine de l'État les périmètres situés sur l'ensemble du tracé d'une longueur de 900 mètres pour une emprise au sol d'environ 20 mètres. Cette mesure permettra d'élargir le boulevard de France en deux fois deux voies en vue de faciliter la circulation sur la section de route comprise entre l'Hôtel du Golfe et les quartiers Mputo et Mbadon. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la réalisation de l'autoroute périphérique Y4 devant permettre de rejoindre l'autoroute du Nord sans passer par la baie du Banco à Yopougon. Au titre du ministère des Mines et de la Géologie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret porte attribution d'un permis d'exploitation minière valable pour l'or à la société La Mancha Côte d'Ivoire SARL dans le département de Zouaniens. La durée de validité de ce permis est de 7 ans. Le deuxième décret porte attribution d'un permis de recherche valable pour l'or à la société Gold Ivoire Mineral SARL dans les départements de Cagnatio et de Samatigila. La durée de validité de ce permis est de 4 ans. Au titre du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, le Conseil, au titre du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret instituant la Journée nationale du pardon et du souvenir. La commémération de la Journée nationale du pardon et du souvenir se déroulera le 16 décembre de chaque année, en souvenir de la journée du 16 décembre 2010, au cours de laquelle des affrontements entre militants et sympathisants des deux candidats du deuxième tour de l'élection présidentielle ont fait de nombreuses victimes devant le siège de la radio-télévision ivoirienne RTI. L'institution de cette Journée spéciale est une exhortation de l'ensemble des Ivoiriens et des habitants de la Côte d'Ivoire au pardon réciproque, afin d'honorer sans discrimination la mémoire de toutes les victimes des différentes crises suvenues dans notre pays, de façon à nous préserver contre la répétition de ce passé douloureux. Afin que les victimes ne soient jamais oubliées, il est envisagé la réalisation prochaine des mémorials nationaux ainsi que des mémoriaux régionaux. Au titre du ministère du Budget et du Porte de l'État, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret autorisant la cession de la participation financière de 20% détenue par la Banque nationale d'investissement dans le capital de la Loyal Vie. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de restructuration 2017-2021, initié par la BNI, en vue de résorber les comptes performance opérationnelles et financières enregistrés en 2017 et de consolider les activités de développement de la Banque. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Siakabamba en qualité de membre de la Commission centrale de la Commission électorale indépendante CEI au titre des partis de l'opposition. Vous constaterez qu'avec ce décret, l'opposition est pleinement dorénavant engagée dans le processus électoral et le gouvernement, pour sa part, aura joué sa partition jusqu'au bout. Au titre du ministère des Mines et de la Géologie, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Niabli-Pierre-Emmanuel en qualité de membre du Conseil d'administration de la société dénommée Compagnie minière du littoral en remplacement de M. Philippe Dapa-Légret. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Mamadou Dehli, enseignant-chercheur en qualité de directeur du Centre régional des oeuvres universitaires à Bidjan, au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue du soutien de la candidature de Mme Marguerite Yoli-Bikoné, spécialiste en genre, gestion et prévention des conflits, pour l'élection partielle des membres du comité de suivi de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Ces élections, qui renouveleront partiellement les membres du dit comité, auront lieu au mois de septembre 2020 au siège de l'ONU à New York, aux États-Unis d'Amérique. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, le Conseil a adopté une communication relative aux résultats des examens du brevet d'études du premier cycle en abrigé BEPC, session 2020, au titre de l'année scolaire 2019-2020. Le nouveau calendrier des examens à grand tirage, adopté à la suite des perturbations engendrées en cours d'année scolaire par la pandémie COVID-19, a débuté le 8 juillet 2020 avec les épreuves du BEPC. La proclamation officielle des résultats s'est déroulée le mardi 28 juillet 2020 dans tous les centres de composition. Ainsi, la session 2020 des examens du BEPC enregistre 243 416 admis pour 457 797 candidats, soit un taux de réussite de 53,17% contre 57,31% en 2019 pour 420 674 candidats. La direction régionale d'Abidjan 4 obtient le meilleur taux de réussite avec 31 448 admis pour 40 978 candidats présentés, soit 76,74%. La direction régionale de Minignan affiche le taux de réussite le plus faible avec 173 admis pour 568 candidats présentés, soit 30,46%. Globalement, pour cette session 2020, les filles enregistrent le meilleur taux de réussite, soit 53,44%, représentant 113 667 admis sur 212 697 candidats présentés contre 129 749 admis sur 245 100 candidats présentés, soit 52,94%. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygène publique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative aux mesures à respecter par les voyageurs au départ et à l'arrivée et au départ des aéroports de Côte d'Ivoire. Compte tenu de la reprise des vols internationaux décidés par le Conseil national de sécurité, le Conseil a adopté un dispositif strict de contrôle sanitaire à l'arrivée et au départ des aéroports ivoiriens en vue de prévenir une nouvelle vague de contamination venant de l'extérieur. Ce dispositif renforce les capacités opérationnelles des aéroports nationaux en tenant compte non seulement des directives internationales de sécurité sanitaire, mais intègre également la nécessité de maintenir un équilibre prudent entre le risque épidémiologique et la reprise des activités de la vie économique et sociale. Ainsi, ces mesures seront assouplies progressivement en fonction des données épidémiologiques sur l'évolution régionale mondiale de la pandémie. En vue de faciliter la mise en oeuvre de ces mesures tout ressortissants, étrangers au départ et à l'arrivée ou en transit dans les aéroports ivoiriens, est tenu de remplir le formulaire de déclaration de déplacement par voie aérienne disponible en ligne sur le site 3fadouvé déplacement-aérien.gouv.ci Au titre du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la célébration de la Journée nationale de la solidarité, édition 2020. La célébration de cette journée se déroulera le 25 août 2020 dans la commune de Makori autour du thème « Solidarité, valeurs de partage et de fondement d'une nation ». Cette édition sera consacrée à la promotion de la solidarité, notamment aux actions de solidarité des citoyens, des entreprises publiques et privées, des partenaires au développement et des chancelleries qui ont massivement répondu à l'appel à la solidarité nationale du gouvernement pour accompagner son action dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Mesdames et Messieurs, enfin, le chapitre des divers. Et là, nous avons deux points que nous souhaiterions partager avec vous. Vous noterez dans votre agenda que la date du prochain Conseil des ministres sera fixée ultérieurement. Donc, le Conseil des ministres, le gouvernement n'est pas encore en congé. Juste une information à votre attention. Le deuxième point à inscrire dans votre agenda est que du 9 au 12 septembre 2020, le président de la République effectuera une visite d'État dans la région du Morounou. Ainsi se termine le compte-rendu du Conseil de ce jour. Je me rends disponible pour toutes vos questions. D'abord, sur le Conseil des ministres, le compte-rendu du Conseil des ministres, et enfin, des questions de nature diverse. Venez, s'il vous plaît, venez au micro. Sous-titrage ST' 501. Monsieur le ministre, je suis Gilles Le Genda de ArtiCI.net. Tout à l'heure, vous avez parlé de la loi de repression sur l'agriculture, sur les produits. Il se trouve que la NACAD que vous avez citée n'est jusque-là pas encore achetée convenablement, comme il est prévu. Je viens de l'intérieur et dans la zone où j'étais, il y a beaucoup de stocks. Les gens viennent proposer 150 francs contre les 400 francs prévus, jusque-là, il y aurait-il ? Alors qu'à côté, le Ghana vient proposer 350 francs. Monsieur le ministre, est-ce que là, encore le gouvernement fait quoi pour ça ? Malheureusement, ce point concernant le prix de vente de la NACAD n'a pas été abordé en Conseil. Ce qui a été abordé et qui a fait l'objet d'une ordonnance, c'est de structurer, de rendre encore plus contraignante le dispositif de répression contre les personnes qui transvasent la production nationale vers les pays voisins, justement créant de ce fait un problème de sécurité économique au niveau aussi bien des planteurs que de notre économie nationale. Et donc, l'ordonnance dont il est question ici a pour objet de réadapter un article spécifique de l'ordonnance précédente qui instituait la répression de ce genre de pratiques illicites en intégrant un nouvel acteur qui n'était pas dans la chaîne de décision, en l'occurrence le conseil coton à NACAD qui n'était pas impliqué dans la procédure après ces înes des marchandises frauduleuses. Et donc, de renavance, ce conseil est intégré dans la procédure en même temps que le ministère de la Justice pour que dans une interaction, il y ait des mesures beaucoup plus vigoureuses pour protéger la production nationale et préserver les intérêts de nos parents paysans. Donc, relativement à votre expérience à l'intérieur du pays, je pense que nous vous reviendrons avec des éléments de réponse après avoir consulté le ministre en charge de l'Agriculture. Merci beaucoup. Sur le conseil, toujours. Ok, en attendant d'aborder les questions... Ah oui, venez, venez. Ah, c'est mon pote qui vient. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Je suis Fabrice Cété, du Côte-de-Léutant. Vous avez parlé de l'instauration du Júnior National du Pardon, du Souvenir. Pourquoi avoir tenu 10 ans après la crise ? Pourquoi maintenant, monsieur le ministre ? Oui, on avait le temps, 2011 à 2020, après 9 ans, on a passé 10 ans. Pourquoi maintenant, ce Júnior Pardon est instauré ? Pourtant, on avait le temps de pouvoir nous réconcilier au plus vite, monsieur le ministre. Je pense que la problématique du pardon est intemporelle. Et ce qu'il faut reprendre est la problématique de la réconciliation aussi. La culture ivoirienne, qui a de tout temps œuvré jusqu'à cette crise, c'est véritablement le vivre ensemble. Nous sommes un peuple chaleureux. Donc, il n'est jamais trop tard pour engager une telle initiative structurelle, ce qui n'a jamais d'ailleurs empêché le gouvernement de prendre des initiatives dans le sens de la réconciliation et le pardon. Vous vous souviendrez les nombreuses initiatives de libération des différentes personnes impliquées, peu ou prou, dans la crise postélectorale. C'était des mesures d'allègement et dans le sens de la réconciliation. Donc, là, il est question de matérialiser cet engagement pour qu'on se souvienne. Parce que malheureusement, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui matérialise cet engagement national pour le pardon et la réconciliation, les peuples sont ce qu'ils sont. Nous pourrons être amenés à oublier ce qui s'est passé, alors qu'il ne faut pas que nous oublions. Il faut qu'on s'en souvienne chaque fois que le besoin, pour que plus jamais, ce qui s'est passé ne se répète. Donc, il n'y a pas de temps attendu pour pouvoir célébrer le pardon et la réconciliation. D'autres points sur le Conseil ? Je me permettrai de revenir, avant de vous laisser aborder les questions diverses, je me permettrai de revenir avant d'aborder les questions diverses sur les dispositions relatives aux mesures à respecter par les voyageurs au niveau des différents aéroports. Ce dispositif fera d'ailleurs l'objet d'une communication du ministre de la Santé, qui va certainement communiquer sur le dossier. Mais j'aimerais ici revenir sur certaines obligations qui, à partir de ce décret, s'imposent aux uns aux autres à leur arrivée comme à leur départ de la Côte d'Ivoire. Ainsi, au-delà du formulaire en rempli qui se trouve en ligne sur le site, je le répète, trois fois douvée déplacement-aérien.gouv.ci. Les passagers ou bien les voyageurs au départ de la Côte d'Ivoire doivent désormais se soumettre au dépistage de la maladie à COVID-19 dans les différents centres qui sont agréés à cet effet. Ça, c'est l'une des mesures. Et vous avez aussi le fait que le texte, le test doit être réalisé dans un délai de trois à sept jours avant le départ. D'autre part, aussi, il faut relever que pour la bonne information des différents voyageurs dans nos différents aéroports, le coût du test est relevé à 50 000 francs CFA à la charge, bien sûr, du voyageur. Et tout voyageur entrant à l'aéroport doit obligatoirement porter un masque facial, sans oublier que ce dernier devra être soumis à un contrôle systématique de température. Pour ce qui est des passagers au départ qui quittent la Côte d'Ivoire, pardon, à l'arrivée maintenant de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, à l'arrivée en Côte d'Ivoire, tout voyageur arrivant à la Côte d'Ivoire doit justifier l'absence d'une infection à COVID-19 en cours par la présentation d'une attestation de test négatif. Une autre disposition est que tout passager ne présentant pas d'attestation du test à COVID-19 négatif ni de test de sérologie indiquant une infection ancienne sera mis automatiquement en isolement pendant 14 jours à la charge, bien sûr, de la compagnie aérienne qui l'aura transportée. Et enfin, une autre mesure est que ces différents voyageurs seront soumis, bien sûr, à un contrôle systématique de température. C'est ainsi quelques directives qui seront opérationnalisées à nos différents aéroports pour prévenir une contamination qui pourrait venir de l'extérieur. Voici ce que je voulais ajouter en termes de focus. Maintenant, les questions diverses. Merci. 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 Merci.